Ok donc salut à tous, cette fois je vais faire ce que j'ai dit dans une vidéo antérieure c'est à dire voir si faire la vidange réduit la consommation d'essence donc j'ai mon générateur ici donc je vais nettoyer le carburateur parce que la dernière fois que j'ai fait les tests j'ai nettoyé le carburateur avant de faire les tests donc là je vais refaire la même chose et puis là j'ai installé une sonde lambda ici sur le pot d'échappement pour l'instant ça ne fonctionne pas comme je voudrais donc vous verrez peut-être ça dans une future vidéo mais pour l'instant ça ne fonctionne pas ok on va laisser chauffer le moteur et après on va faire la vidange l'huile n'a pas été changée depuis au moins 5 ans bon après le moteur n'a pas tourné si souvent que ça donc voilà après l'huile est quand même un peu noire donc je pense que c'est une bonne idée de la changer donc on va juste mettre cette huile essence 10,40 bon on laissez une clé à 4,6 A de courant de sortie le générateur produit le générateur produit à une puissance de 1048W le moteur a tourné pendant 32 minutes et 15 secondes donc c'est un peu moins que précédemment à cette puissance de sortie mais le point loge bien dans la courbe que j'avais faite auparavant on va augmenter un peu la puissance de sortie donc cette fois le courant de sortie est très instable c'est à cause du régulateur de tension mais j'ai choisi une valeur moyenne de 5,6 A le générateur produit à une puissance de 1254W le moteur a tourné pendant 28 minutes et 52 secondes encore une fois le point loge bien dans la courbe que j'avais faite auparavant donc il n'y a pas d'évidence pour une consommation plus faible prenant en compte les erreurs de mesure on va tester une puissance un peu plus faible à 2,8A on a un courant de sortie beaucoup plus stable qu'auparavant le générateur produit 644W et le moteur a tourné pendant 41 minutes et 19 secondes encore une fois le point loge dans la courbe que j'avais faite auparavant donc comme conclusion je peux dire que dans mon cas précis avec mes incertitudes de mesure je ne peux pas voir de différence de consommation après la vidange après je doute que quelqu'un puisse voir des différences de consommation sans faire de mesure du tout bon après j'ai pas fait de test sur un moteur diesel ça pourrait se faire que ce soit un peu différent ici c'est juste un moteur, un petit moteur déjà essence donc il y a peut-être moins de frottement donc dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine